Christine, bonsoir. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes... Le portail qui s'est ouvert est très lourd. Le portail est très lourd. Et pour certains, c'est la première fois. C'est la première fois que vous êtes conscients de toutes ces choses spirituelles. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est votre premier portail. Merci, M.G. C'est votre premier portail. Et... Mélédicte, fais attention à ce que tu écris. Quand tu me dis au secours, fais attention. Et vous ne connaissez pas encore comment les émotions se passent. Quand on traverse les... C'est un peu comme une femme quand elle a ses règles. Quand elle a l'ovulation. Ton esprit... C'est un peu comme si tu t'élèves et tu te... Tu es prédisposé. Préparé. Pour porter la vie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Mes livres. Comment planifier le futur de son enfant. Ah, j'avais oublié. Avec les cahiers de vision. Oh, là, là. Ce sont les anciennes versions. Regardez ça. Ce sont les premiers exemplaires de mes livres que j'avais fait. Les livres sont disponibles dans les magasins. Dans mes magasins. En ligne aussi. Donc, on revient un peu à ce que je disais avec vous. On va voir ce qu'ils vont dire. Bonsoir, bonsoir. Vous avez beaucoup à faire. Et... L'énergie que vous avez senti. Ce n'est pas du hasard. Beaucoup d'entre vous, vous commencez à vous rendre compte de la puissance que vous portez. De l'influence que vous avez. Vous commencez à vous rendre compte que vous ne pouvez pas aller. Ça touche les gens. Vous guérissez dans les rêves. Vous vous rendez compte. Hier, on a fait le quantum leap. Salut à ceux qui étaient là lors du quantum leap d'hier. Le quantum leap d'hier, c'était une autre dimension. Et il y a une qui avait pour question. Comment... Elle voulait que ses esprits lui disent qui elle est, spirituellement. Ils savaient qu'ils lui ont répondu. Pendant qu'on faisait le quantum leap. Et elle était ébahie. Elle était... Elle était transportée. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y en a parmi vous. Vous allez... Vous êtes en train de découvrir votre puissance. Vous êtes en train de découvrir ce que vous portez. Et ça peut être choquant pour certains. Ça peut être lourd pour d'autres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Vous êtes là où on vous attendait depuis longtemps. On a dû attendre longtemps pour t'emmener là où tu es. On a dû attendre longtemps pour obtenir la bonne fréquence avec toi. Laetitia, merci. Là, tu es en train de te déployer. Tu es en train de devenir ta vraie version. Et ils sont contents. Tu suis. Dans le passé, tu cherches la compagnie des gens. Là, tu vas commencer à aimer ta compagnie. Si tu as planifié des choses, ça ne se passe pas comme tu avais prévu. Ne t'inquiète pas. En fait, tu es tellement guidé que ce que tu fais ou que tu ne fais pas est guidé par eux. Et il y a des choses qui t'ont montré ou t'ont donné, ce n'est pas parce que tu es forte. C'est pour te montrer qu'on t'écoute quand tu parles. Et beaucoup de choses que tu demandes, on ne te les donne pas immédiatement parce que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Tu es en train de grandir en puissance. Tu es en train de prendre de la puissance. Tu es en train de conquérir dans le spirituel. Croyez-moi, de toute la journée, j'ai parlé physiquement à trois personnes aujourd'hui. Je ne voulais pas sortir. Je ne voulais être en contact avec personne. Monsieur William, bonsoir, merci. Tu as beaucoup de combats dont on est en train de te donner la victoire dans le spirituel. Aiguise tes oreilles pour m'écouter. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller. Arrête de dire aux gens, je ne sais pas par où, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu es exactement en train de faire ce que tu dois faire. J'ai des instructions précises pour toi ce soir. Le matin, j'ai parlé. J'avais oublié que j'ai fait un direct le matin. Le matin, j'étais très, 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 c'est comme si j'allais accoucher, on va dire comme ça. J'étais très troublée dans le direct. Parce qu'il y avait beaucoup d'énergie. Je n'arrivais pas à savoir exactement dans quelle direction. Parce qu'hier, j'ai voulu faire un contrat. Je suis allée pour signer un contrat hier. Je suis arrivée, on l'a lancée. L'autre personne m'a fait un red flag. Et je suis dans une phase où ils sont en train de m'apprendre plus de radicalisme. Choisissez le mot, vous avez compris ce que vous voulez dire. Je ne suis pas là, vous pouvez écouter vos problèmes, s'il vous plaît. Si tu as encore des problèmes, ce que ce n'est pas, je ne suis pas la personne que tu dois écouter. Je ne résous pas les problèmes des gens. J'ai de ceux qui ont déjà résolu leurs problèmes, qui veulent avancer. Donc. Je devais prendre un autre local. C'est un usage personnel. J'arrive. Je sais que vous ne doutez, vous ne pensez peut-être pas, mais la moindre personne que tu tolètes dans ton environnement influence ton énergie. Que ce soit un bailleur, un locataire, un employé, les gens vont te qualifier de dur. Et tu seras très souvent incompris. N'aie pas peur de fonctionner seul. S-E-U-L C'est comme si l'ennemi va jouer sur ton mental. D'accord, tu voulais ouvrir le local, non ? Depuis un mois, tu n'as pas vendu. Écoute-moi, tu fais bien. My God, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sais que ça, c'est la réponse à quelqu'un. Tu peux faire 20 jours où personne ne vient. Le 23ème jour, ton oncle t'envoie l'argent, ça te fait payer le loyer. Et ça te fait payer tes employés. Tu as ouvert ce qu'on t'a demandé d'ouvrir. Tu as fait ce qu'on t'a dit de faire. Écoutez, très bien. Parce que, quand vous sautez d'un moment de manifestation intense, de demande intense, l'ennemi va apparaître le lendemain pour jouer avec votre mental. Ok, si c'est ça, pourquoi c'est? C'est où? C'est où? Où est-il? Où est-il? Nous passerons par n'importe quel moyen pour te permettre de faire ce qu'on t'a dit de faire. Ce n'est pas le sugar daddy qui va financer ta parfumerie, ton salon de coiffure. Ce n'est pas le sugar daddy qui va financer. Hein? Parce qu'après, tu vas te mettre et te dire ce sont mes ancêtres qui m'ont permis de faire ça. Il y a certains sugar daddy qui vont vouloir. Pourquoi tu ne viens plus? Quand tu arrives chez lui, tu te sens mal. Avant que tu faisais ça en souci, depuis un temps, ça ne me passe plus. Ça ne me passe plus. Mais pourquoi? Avant, j'ai passé trois de temps au téléphone, on n'a pas du nom. Vous avez fait du chassé croisé. Tu l'appelles même, tu forces. Quand tu regardes l'appel, on te dit qu'on ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas. Dès qu'il décoche, ça fait titi, 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 titi. Ok. Monsieur, tu raris. Je suis content que vous l'ayez. Vous avez fait Luc 19, verset 9, 10 et que ça agit. Tu prends le téléphone, tu dis que ouais, il m'avait promis, maman, 5 000 euros là, non? Oui, il parle, il parle de toi, tu sais que tu ne serais plus ton niveau là-bas. Tu l'as fait, hier dans le Rwantunglip, il y a l'une des élèves, elle a dit, elle est allée chercher sa voiture de rêve, hier. Et, c'est quelque chose que il y a de cela, ça fait deux ans que je travaille sur elle. On revient de loin. Je lui ai dit qu'on a encore du chemin à faire. C'est incroyable parce qu'on n'est pas parfait. il y a de cela deux ans ou trois ans quand j'étais encore avec mon ex-mari. Je savais, je sais que j'ai ça en moi, mais je n'avais pas confiance et j'attendais qu'il me l'offre. vous êtes censé être autonome. Autonome et financeuse de gens et de pierres, de personnes. oui, avec le prédestiné, je le dis toujours. C'est ça que je bloque beaucoup les gens d'un direct. Mais message, ce n'est pas pour le commun des passants. Vous avez très bien compris, monsieur. la tête du test t'as fait perdre de l'argent. Il faut que tu te t'es tu. Donc, on est arrivé hier pour le deal. J'aime traiter avec des gens expéditifs et des hommes de parole. Voilà, mais de tout. Si ça retient ma présence physique, je n'aime pas mal dans les banques. J'ai fait l'effort et je suis allé à la banque que j'ai fait 30 minutes. J'ai fait l'effort, je voulais. J'arrive, je m'assois, je parle à ma conseillère, 30 000 dans son bureau. Elle me dit, va payer ça au guichet. J'arrive, je m'assois. 3 minutes, je suis sur mon téléphone. 4 minutes, 7 minutes. On n'a pas encore reçu la personne qui dit, nan, nan, nan. I can't do this. On finit le deal. Le contrat qui devait être signé. J'ai payé des frais. Je lui ai dit, ma présence ici, c'est seulement parce que vous signez le contrat. Ce n'est pas moi qui vais signer. Je viens vous voir parce que je suis dans la ville. Évidemment, ce n'est pas moi qui prends les contrats de mes lieux. Ce n'est plus moi. Avance tes mains. Il y a eu plus des manques de respect. Donc, ce n'est plus moi qui parle. Quand je finis tout, je dépose des sous, on parle, il fait le reçu. Je dis donc à mon collaborateur qui était là, prends le reçu. Demain, tu vas faire la prise des clés, la remise des clés et tout ça. Il ne reste pas derrière, il nous monte encore un truc dessus. Je vais se dire à mon collaborateur que tu sais le problème qu'on a eu, non? L'ancienne maison, j'ai déménagé parce que le baille ne voulait pas arranger quelque chose qui était gâté quand j'entrais. Ça ne me dérangeait pas. après six mois, je lui ai dit, monsieur, réparer ça. Les réparations coûtent 16 000. Et si c'est le loyer que je paye qui dépasse combien de milliers de francs et francs, si vous ne pouvez pas aller arranger ça et qu'elle a déménagé la coupe et la gendarme sur ma caution pour aller réparer. Il n'aime pas les bailleurs injustes. Il dit à mon collaborateur que quand il sortait de la maison, il dit que j'aime travailler avec les gens, que tu sois mon client, que tu sois mon employé, que tu sois mon bailleur, que tu sois mon locataire. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce que tu as dit. Mon collaborateur dit que non, je connais, je connais. Il a appelé, on a renvoyé le truc, on a arrêté. On a pu faire, on a pu continuer la transaction à cause du fait qu'il demandait qu'on paye encore le contrat de bail. Il dit que je ne paye pas. Ça m'amène sur votre message. tu as des personnes autour de toi que tu affectionnes encore et qui ne comprennent pas là où tu pars. Ces personnes ne comprennent pas là où tu pars. Et tu as peur de les perdre parce que tu ne sais pas ce qui va se passer s'ils sortent de ta vie. Karabaka en passant, ce n'est pas moi qui fais. Mais bon, je dois le faire. N'aie pas peur. Maman, j'ai payé les frais d'agence un mois de loyer parce que le baille m'a dit qu'il a l'agence. J'ai chop. Je sais que s'il n'y a pas l'agence, tu me loues de ta maison. C'est une longue histoire. Je vois que tu as demandé c'est là qu'on paie le baille. Il dit que je t'ai donné un frais d'agence un mois de loyer. Plain dessus, tu payes. Il a refusé. On arrête le contrat. Je ne continue pas. Ah donc, je ne continue pas. Vous ne le saviez pas avant mais la délicatesse spirituelle dans la tête, tu te retrouves. Tu ne peux pas tolérer une faille qui vient d'une personne que tu as tolérée au départ. Avec une armée, quand le Seigneur part en bataille, ce n'est pas le nombre d'employés, de soldats qu'il a. Ça, c'est pour un patron qui a envie de pleurer ses employés. On ne pleure pas ici. C'était ma meilleure vendeuse. C'était ma meilleure secrétaire. C'était ma meilleure mouffe. My God. Je ne sais pas à qui je parle ce soir mais on me dit que tu dois arrêter ça. les gens qui t'entourent ne connaissent pas le 2% de ton potentiel. Et ils ont intérêt Pour eux, il est dans leur intérêt que tu restes là où ils te commandaient. Je vois que quand il est là que tes employés même pratiquent sur toi. Mais ils sont petits. Ils ne savent pas ce que tu as traversé pour être là où tu es. Tu vois, si ton employé a dit que je la maîtrise, il suffit que je viens lui parler un peu comme ça là, elle va céder. Ta vie, voilà comment ta vie, ta vie est comme le marché. Tu vois, le supermarché, non? Mets-toi à la porte du supermarché un peu, tu vois. Ça fait comment? Quelqu'un enne, quelqu'un sort. Allez, répétez. Quelqu'un enne, quelqu'un sort. Qu'on dit quand? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend au. Allez, quelqu'un enne, quelqu'un sort. Quelqu'un enne, quelqu'un sort. Quelqu'un enne, quelqu'un sort. Ton commerce ne fonctionne pas comme pour tout le monde. Tu ne vends pas tous les jours, chérie. Mais le jour où tu vends, en une journée, tu fais ta recette du mois. Comprenez le business des choisis. Parce que tu as besoin de temps pour faire ton sommeil de beauté. On appelle ça beauty sleep. Tu as besoin du temps pour voyager. Aller te relaxer. Hein? Quelqu'un qui veut s'asseoir dans ta vie, dans ton business? Madame la reine Foster, s'il te plaît, tu me dois le rapper. Ok? Tu me dois le rapper. J'ai le crédit de ton... Je vais te faire un travail comme ça là que... Tu ne vas pas faire le travail. Tu me dois le rapper. Ok? Je cherche une deuxième outil traditionnelle qui va ajouter. Tu m'as traumatisé avec le couscous au jour d'autre jour. Yeah! J'ai mal au couscous là, moi seul. J'ai donné un peu pour les ancêtres là, mais moi même, moi seul. Le lendemain, j'ai encore mangé. J'ai chauffé le couscous là. J'ai mis la sauce dessus. Ça, dès que... Il ne veut pas parler de ce soir. Allons-y. Gisèle, merci. Ce jeune avait le bonga. C'est ça qu'elle m'a apporté le jour-là. Yeah! D'autres choses, gars. Yeah! J'ai mangé. C'est ça qu'elle m'a apporté. Le lendemain. Parce que mes enfants, ont souvent le don ou l'art de partir chercher ma nourriture. Là, il y a deux jours, j'ai le moment où on me fait le pilé plantain mur. On fait le pilé, il était tard pour que j'arrive chez eux pour manger. Mes enfants sont de leur côté. Le lendemain, j'arrive, ils ont vidé mon pilé. Il y a un plat de pilé plantain mur. Yeah! Excusez-moi. Ça va, ça va. Je leur ai pardonné. Je pardonne souvent à mes enfants. Valérie, attendez, je continue ce qu'elle disait. Nathalie, quand tu vas venir au Cameroun, tu vas m'aider tout ça. Tu as compris Nathalie, tu vas m'aider tout ce qu'elle cite là. Chaque jour, on va t'aligner une nourriture, tu vas manger. Donc, tu te prépares. Bon. On revient sur ce qu'elle vous disait. C'était important apparemment, à faire le couscous là. C'était très important. Bon. Donc, j'ai mangé mon pilé plantain, mais finalement, j'ai acheté l'avocat et manger avec. Mais c'était tellement petit, ça m'a énervé. Mais bon, ça va, je leur ai pardonné. Ok. Bonjour Lolita. Merci. Donc, tu ne dois pas laisser que les gens jouent sur ton cerveau. Parce que n'oublie pas que la majorité des responsabilités de ta famille, de ton entreprise, je vois quelqu'un qui a beaucoup de tout reposé sur tes épaules. Et les gens qui t'entourent ne te comprennent pas. Il y a des nuits où tu ne dors pas, parce que, tu dois réfléchir. Comment faire pour faire ça ? Comment faire pour faire ça ? On ne te comprend pas. Bonjour, la rose est née. Tiens-toi, tu lis ton nom, mais pourquoi ? Je me dirais que je suis trop contente. ça pèse sur toi. Et les gens qui t'entourent en profitent. Dans cette saison de ta vie, tu vas être très radical. Certains clients vont partir. On va vider tes clients, on va vider tes employés, on va vider, je ne sais pas ce qui va être vidé de ta vie, mais à un moment, tu auras l'impression, ça sera un espace de deux jours, deux ou six jours maximum. Merci l'avreuse aimée. Deux ou six jours. Merci pour l'amour que tu es. Et ils vont, c'est comme si tu es en train de nuer, tu ne sais pas qu'on ne sait pas changer de peau. C'est comme si tu es en train de nuer, tu changes de peau. Et pour ça, tout ce qu'il y a autour, tu vois, quand tu as un système que tu as mis sur pied, ton employé ne comprend pas ou bien la ménagère ne comprend pas. Ne prends pas notre ménagère, tu gardes l'ancienne. L'ancienne va montrer ses anciennes façons à la nouvelle. La nouvelle va faire comme l'ancienne. Tu vas te retrouver avec les méthodes de l'ancienne. Tu chasses totalement ce qui est ancien. Jésus a dit, Oh carababa, Hey Jésus, Jésus, Jésus qu'on connaît pour beaucoup de choses. On ne prend pas le nouveau vin, on met dans un ancien sac. Ça va piercer le sac. Ça va gâter. Il y a des choses dans votre vie, comme vous avez passé le portail ici. Tu le sens depuis, mais tu as encore les émotions, tu as encore la tâche émotionnelle. Ils vont te donner la force. Écoutez, l'affaire-ci est trop réelle. This shit is real. Tu es observé, tu es supporté. Parfois quand j'ai des employés qui viennent et commencent à faire des gnagnagnères, je leur dis, c'est pas vous qui ne m'avez appelé. J'ai commencé avant votre arrivée. Après vous, il sera encore là. Donnez-moi d'autres mots de tête. Je ne suis pas là. Physiquement. Mais les yeux des ancêtres sont sur vous. Donc ne viens pas, tu crois que... Il va mentir, je vais voler hier. Ne te dérange pas. Mon endroit, ma maison, mes lieux de service, c'est un endroit où tu prends ta malédiction, où tu prends ta bénédiction. C'est toi qui choisis. Tu choisis l'assiette que tu prends pour qu'on te serve. Et c'est que vous êtes entouré des gens qui ne vous craignent pas. Ils vous jalousent, ils vous détestent, ils ne vous craignent pas. Ils devraient vous craindre. Moi, je prie sur mes employés, je travaille sur eux. Je le dis toujours. Je ne peux pas te bénir. Tu pars, tu me maudis, ça marche. Oh, hell no! Connaissez qui vous êtes. Certains sont envoyés par les ténèbres pour vous tester. Ils viennent pour vous tenter. Niko, si tu veux prendre ta malédiction sur moi, viens me prendre. C'est gratuit. C'est gratuit. Si vous saviez comment les gens essaient de jouer sur votre mental. Récemment, Jean-Luc a voulu me faire du chantage émotionnel dans l'entreprise. Je lui dis, tu n'es pas né. Les gens vous prennent pour quelqu'un d'idiot. Quelqu'un voit, tu ne peux pas pour lui. Quelqu'un voit, tu fais ça pour lui. Il se dit, ah, mais je la maîtrise. Je la maîtrise. Il ne sait pas qu'il y a une petite bipolaire dans toi. Personne n'est plus bipolaire que moi. Je suis la fille la plus. Ha, ha, ha. Oh, Seigneur. Ha, ha, ha. Ce moment, c'est qu'on se fume le kyo. Comment on dit qu'on pousse le kyo ? J'ai regardé ma tête comme moi. Ha, ha, ha. Vous tous, là. Allez, renvoyez-moi tous les gens, là. Eh. Il dit, quand tu es qui dans ma vie, tu es mon gars. Ok, je te bloque. Comme je vous bloque de cela, c'est comme ça que j'ai facilité à enlever les gens de ma vie. Ah, oui, oui. Quand les gens arrivent, ils commencent à voir la facilité avec laquelle tu vis. Hein ? Ah non, mais donne. Il arrive, il te manque un peu sur 5 euros. Tu donnes 5 euros. C'est ça, non, la rose aimée. Il voit comment tu as-tu... Tu as apporté 15 enfants, tu t'occupes d'eux. Voilà la rentrée. Oui, je vais envoyer l'argent pour ma cousine pour qu'elle paie la pension de son enfant. Oui, je vais... Oui, il faut que j'envoie le sac. Ah, ah bon ? Ok. Ha, ha, ha. Premier truc. Elle fait comme si elle n'est pas tiens à acheter quelque chose. Elle n'est pas tiens à acheter. Comment elle te mentir ? Elle manque un peu, ça passe. Elle manque un peu, ça passe. Il manque un peu, ça passe. Il manque un peu, ça passe. Tu regardes. Et quand tu es spirituel, si tu es vigilant, on te montre toujours. Ça tique un peu, ça tique. Je peux tiquer et te renvoie pour 200. Il a dit à ma ménage, c'est du cabreau. Si elle t'envoie au marché avec 5000, il reste 250. Viens me donner mes 250. Il peut te renvoie pour 250. Oui. On dit que tu fumes le kyo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Non, te renvoie pour mes 250. Oui. Et tu me donnes avant de partir. Tu ne peux pas passer mes 250. Je te renvoie, tu ne peux pas, mais tu me donnes 250. Oui. Non, take me for granted. plus tu as de rigueur dans tes relations tu commences avoir de la rigueur dans ce que tu demandes à l'univers dieu si ce n'est pas comme ça il ne veut pas tu modifie tes attentes de la vie ta façon de prier change c'est mieux s'il te plaît donne moi la voiture s'il te plaît j'ai fait un jeu j'ai prié pour cette année ça peut être toujours je vais ouvrir la bouche vous parlez on veut la bouche vous parlez au seigneur tu es beau au seigneur et bénis au seigneur dit ce que tu vas à dieu salut sanata merci au seigneur merci bonjour nathaniel le roi au seigneur oui seigneur merci pour les montagnes seigneur aide les enfants là c'est bien béni qui est wakibis 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 haven't you done enough a plus tu vas devenir exigeant sur les personnes qui t'entourent je ne localise personne monsieur madame je localise les gens avec l'argent si tu as payé te localise tu as compris c'est les pauvres qui m'ont dit de localiser moi je perds ton téléphone tu es perdu tu perds ton assurance j'espère pour contacter l'assurance quoi là et en anglais on appelle ça et ils m'ont mis récher je me localisez moi la mandicité je vois pas ça sur ma page plus tu vas devenir tu as levé tu as levé l'enfant il faut rire toujours plus tu vas revenir exigeant ton client arrive tu dis que mais mon service et 150 euros de l'heure 200 ouais et john cap à bout quand il donne son argent je n'ai pas la bouche je sais ce que je ne veux plus merci john flattez moi bien demain quand vous allez m'insuter je serai toujours là vous faire le complément et dit merci maman elle vous connaît quand tu connais ce que tu veux je n'aime pas supplier c'est pour ça que vous devez avoir l'argent quand tu as ton argent tu allais quelque part on te dit que madame oui le repas c'est 53 mille francs tu n'as pas besoin de chercher un chou badadji pour que tu te tapes deux heures de conversation avec lui tu t'ennuies tu manges même la nuit tu n'en entres pas bien dans ton corps parce que tu voulais que quelqu'un d'autre paye tu cherches de 53 mais tu viens t'asseoir tu manges ça entre dans chaque partie de ton corps tu écoutes du bon jazz ou du bon je sais pas du bain s'équine ça entre dans ton corps après tu sors tu rentres chez toi tu te couches tu dors tu n'as pas besoin de faire des intox parce que tu as passé la soirée écouter quelqu'un qui était lait d'abord tu as trouvé qu'elle était lait hein moi ne fais plus ça avant je faisais j'ai un ex la qui n'était pas du tout beau leo dit que je suis pas seul dans ma tête leo non nous sommes à beaucoup nous sommes nous sommes à beaucoup ou de plein dix ou de plein dix aït hum hum les gens vont vouloir jouer avec vous on veut jouer sur ton mental même mes enfants même mes enfants ne me saignent pas tu tente ça je change avec toi mais c'est ma mère là-bas oui ça j'avais des amis consens de demain que c'est un mais oui j'ai sa mère ce moment oui plus tu m'as devenu clair décisif rigoureux impeccable tu ne tolères plus qu'on fait un truc ce n'est pas bon tu as tu tolères bon ça va non voilà on peut laisser qu'on laisse quoi rien de ce que vous faites n'est au hasard rien on connaît tout le doigt vous te sacrifiez pour eux mes peu connaissent il y a des choses souvent heureusement que l'univers est très juste monsieur Gat l'univers voit tout le jour c'était en 2020 20 j'avais vu ça dans un livre du produit de sondé à de la dja il a dit que rien ne se perd ici bas tout est énergie ce cette parole est resté dans mon esprit parce que j'avais perdu j'avais chuté tellement de fois je vais vous m'en dire avant que vous ne me voyiez cela j'avais chuté tellement de fois parfois tu aides les gens tu fais ceci tu prends un employé oh tel tout ne va pas je suis dépressif je vais rester à la maison aujourd'hui vous pouvez tout parler de cet employé qui m'a menti je prie je travaille sur lui sa mère avait payé elle ne me devait même pas le témoignage il travaille il commence à travailler chez moi il obtient son visa il me manque il est malade il me manque il est malade j'ai dit que ouais en six mois l'enfant c'est tombé malade même cette fois c'est pas normal ouais prends 15 000 tu payes ta perfusion avec hop il m'écrit après il dit que maman je dois plus te mentir je suis aux Etats-Unis il dit que tu prends le congé maladie alors que tu le sais juste qu'elle te paye même la perfusion et c'est pas si on voit un peu si on leur dit ce que toi même tu donnes comme dit ils vont m'avoir oh 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 la fessière si je prêchais et je ne pratiquais pas ce qui ne peut pas me mettre ici je parle i do i couldn't i couldn't ce n'est pas le comportement de l'être humain qui va faire que tu changes mais j'ai compris que tout ce que j'ai semé dans la vie des gens ce n'est pas perdu oh god rien ne se perd à cet instant quand vous m'écoutez rappelez tous les bienfaits que vous avez fait aux gens c'est encore là ça attend rappelez ça maintenant je reçois ce que j'ai semé allez-y everything you put your hand go walk hey your name go open the door amen 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 tan 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 tout ce que vous faites rien ne se perd souvent tu vois tu vois 7 ans 8 ans 10 ans 15 ans soudainement soudainement tu obtiens ton visa tu voyages tu te marie tu achènes la voiture tout ça en 6 mois on dit que yaye tu avais accumulé pendant tes 15 ans de galère tu n'arrêtais pas de faire ce qui est bien le but de l'ennemi c'est de vous faire tourner dans l'aigreur la nature te remet toujours ce que tu lui donne oui alors aujourd'hui tout m'enseigne et je suis devenu très silencieuse face à tout ce que en tout cas je présente mon énergie très important ah oui et il y a une deuxième chose si Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne fais pas une autre personne va venir faire oh si Dieu dit je dois aider ce ministère on doit construire la maison ci on doit aider ces orphelins on doit il y a la cagnotte de la rentrée scolaire s'il vous plaît donc quand vous allez donner pour mon association on va aller dans les écoles pour la rentrer au il faut qu'on atteigne même 4 ou 5 millions cette année pardon pour donner on doit donner aux orphelins payer leurs pensions donc il te parle tu as peur de perdre ton argent oh girl quelqu'un d'autre va venir semer et la personne va prendre sa bénédiction depuis que j'ai compris ça si Dieu me parle et me dit de faire un projet de 105 ans mais j'ai 100 mètres dans la poche je ne vais pas commencer depuis que vous avez commencé à me suivre certaines choses ont commencé à changer parce que vous avez je suis dit tu ne peux pas me suivre tu ne donnes pas ou bien ceux qui me suivent savent que quand on jeûne chaque fois qu'on jeûne à la fin du jeûne je n'ai plus besoin de vous dire tu fais un don aux orphelins tu fais un don à mon ministère le début du jeûne tu auras écrit ce que tu désires pour le jeûne que tu vas faire ne perdez plus votre énergie n'importe comment et tu ne demandes rien à Dieu sans donner Seigneur je veux Seigneur je veux Seigneur je veux j'attends Seigneur Seigneur You must give quelque chose doit sortir de toi c'est une loi spirituelle on ne reçoit pas sans donner on ne reçoit pas sans semer oh je vais avoir mon orphelinat demain oh je vais avoir cherche un orphelinat tu commences à les aider donne du sourire à quelqu'un quelque part et crois moi si tu ne donnes pas quelqu'un tu vas venir te donner ça m'énerve souvent sur Dieu tu m'as tu m'avais dit de partir donner le pain dans la rue aux gens en passant demain nous allons donner de la nourriture au sans-abri à Douala demain si quelqu'un à Douala il veut venir tu peux venir ceux qui veulent participer financièrement vous donner parce qu'ils nous ont émis des besoins entre autres on va préparer demain on va donner à manger on va donner à boire des sachets d'eau et ils nous ont aussi dit que on va faire quoi on va donner des dons financiers genre on va donner 500 francs par personne parce qu'il nous a expliqué qu'on donne comme ça mais les autres jours parfois avec 100 francs ils peuvent trouver de quoi manger donc ce qu'on va faire par personne on va donner 500 francs ils sont très organisés par exemple ils ont un chef ils ont des chefs selon les plans à Douala c'est un ancien de ceux que j'ai su qu'ils étaient organisés ils ont des chefs tout ça là bon le projet à ce Douala est en train de se développer donc quand vous allez participer vous allez faire vos dons à l'association c'est l'association Leaders Leaders pareil lumière je sais qu'il y en a qui donne déjà attend Yvo tu as la clé ? tu as la clé ? tu n'as pas la clé ? tu bois le jus monsieur attendez tiens bon la personne qui me cherche est à venir je vais partir bientôt si tu es à Douala rapproche toi de mon service demain tu leur dis je crois qu'ils vont partir à 15h ou 16h tu peux acheter de l'eau ou du tampico je crois que le tampico c'est 100 francs et l'eau c'est 50-50 donc on va leur donner un ou deux sachets d'eau par personne oui donc je disais que quand Dieu te dit de faire quelque chose de donner si tu ne donnes pas ne te dérange pas Dieu va passer par une autre personne c'est comme ça que Dieu est ça fait combien en euros ? 100 francs en euros c'est combien ? en centimes c'est combien ? parce que 650 c'est donc on va diviser un euro par 6 divise un euro par 6 et là tu auras le prix d'un petit jus donc un euro divisé par 6 ça fait combien ? 15 centimes ? 15 centimes par personne pour donner donc ils seront environ 50 on pourra en rassembler 50 demain et on va donner un euro par personne pour une semaine ils peuvent manger un euro par personne donc le repas qu'on aura fait la boisson et on donnera un euro par personne pour la semaine voilà donc 15 centimes pour la boisson oui c'est ça merci donc prenez le numéro s'il vous plaît vous voulez contacter vous demandez le numéro de l'association je n'ai pas le mot de l'association en tête mais vous demandez à mon standard donc prenez le numéro 6 237 6 93 50 22 266 je ne parle pas des sorciers ce soir je vous ai dit quand tu as un problème spirituel cherche un orphelinat tu vas faire un don là-bas tu dis ça c'est pour enlever c'est à n'importe quelle malédiction suis-moi ce don c'est pour enlever ça vous simplifiez beaucoup la puissance de l'aide qu'on apporte à une autre personne vous simplifiez beaucoup je ne sais pas pourquoi tout pour vous aider aide-moi aide-moi un jour je vous ai dit si tu as n'importe quel problème prends 5000 francs ce que tu veux donner aux orphelins tu localises un orphelinat tu écris Seigneur comme je donne ça c'est pour ceci 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 cela tu pars tu donnes toi tu vas voir ce que ça va faire dans ta vie vous aimez seulement venir trouver les gens ici en ligne je ne prie pas pour les gens j'ai mes services que j'offre c'est payant et j'enseigne ici gratuitement quand j'enseigne tu écoutes tu pars tu fais tu obtiens ton don voilà et il y a la partie où on cotise l'argent on va faire on va les orphelinats on va dans les centres pour handicapés et on va ça c'est autre chose là-bas voilà moi ma mère parfois je me plaigne que mon père a aidé ses frères d'autres personnes mais ses enfants souffrent je me demande donc personne ne peut retourner son bien tu sais et il y a aussi autre chose quand vous ce que vous aimez ce sont vos enfants qui vont recorter vos enfants vont recorter le bien que vous êtes en train de faire ma mère était très connue dans le quartier où j'ai grandi et apparemment elle aidait beaucoup de personnes mon père il est encore vivant il aidait beaucoup de personnes jusqu'à présent il l'aide toujours je suis convaincue que je récolte ce que mes parents ont mis sur eux ont consommé même si je suis né d'une famille où personne n'a jamais rien donné est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur qui on n'a jamais fait une prière est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on n'a jamais pris un paquet de sucre de mille francs donné à un orphelin en disant que ça c'est pour mes enfants ça c'est pour Jérôme ça c'est pour Pascaline ma fille hein je n'avais plus un jus un jus versé au sol ça c'est pour la grâce sur la vie de mes enfants parce qu'on vous a aliéné je ne sais pas pourquoi et quand j'enseigne vous venez vous plaindre il y a des problèmes 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 il y a des biscuits au quartier tu donnes aux enfants est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont très chiches non ? hein ? vous savez ça non ? il y a des gens très chiches très très chiches il n'a jamais donné quelque chose à quelqu'un jusqu'à temps que tu es dépassé et il marche chaque jour ce qu'on lui donnait et il dit bonsoir c'est Edi de Bruxelles c'est toi Edi s'il te plaît dis moi si c'est toi et vous êtes chiches jusqu'à le faisceau et tous les jours il vit de ce que les gens lui donnent dis-moi attends un peu qu'est-ce que c'est ? as-tu fait assez ? hein ? y'a bien bonsoir en entier du Togo j'avais un ami qui s'appelait Edi il voit de la musique Rastafari d'ailleurs de très long Rasta et il vit à Liège ça fait au moins 4 ans on n'a pas de contact donc je pensais que c'était lui Edi du Togo ok tu es mon nouvel ami chiches c'est être radin c'est être radin perle ok c'est être radin bonsoir Laura votre vie est observée elle est elle est guidée donc quand il y a des choses qui ne marchent pas ou il y a des idées qui reviennent incessamment ça vient ça part ça revient on est en train de vous montrer le chemin et je me suis toujours dit voilà comment j'ai commencé à faire je dis toujours le diable ne peut pas me dire d'aller aider quelqu'un ou de donner quelque chose à quelqu'un maintenant vous devez ah tu aussi Rastafari et tu fais dans la musique et voilà vous devez mettre vos protections quand vous aidez parce que généralement c'est vos amis vos relations votre famille ils vont abuser de vous parce qu'ils savent que vous êtes gentil soyez rigoureux apprenez à être strict on est strict mais on n'est pas faible sinon les gens vont abuser de vous ils abuseront encore ils abuseront encore mais ainsi beaucoup il dit ils abuseront encore et quand ils abusent étant donné le lien émotionnel que vous avez avec eux ça vous met à terre ça vous casse le moral très souvent vous êtes surpris en train de dire je ne vais plus aider les gens parce que vous avez aidé les mauvaises personnes parfois vous avez aidé mais le la récompense était tu aidais le motif n'était pas bon le motif n'était pas bon quand tu aides quelqu'un que tu connais trop personnelle n'attends rien de la personne même merci même merci oublie la personne ne te doit rien vous suivez nous bonsoir fonds 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 je crois comment tu vas nous n'attendez rien les personnes que vous avez n'en parler même pas n'en parler même pas oh j'avais aidé telle personne après n'a pas laissé chose libérée c'est pour ça que il y a un contexte pour aider je suis beaucoup dans le caritatif maintenant parce que sur une autre personnelle on m'a trop déçu dans les aides je préfère aider des gens que je ne connais pas moi je vous ai dit qu'on peut aider les nangas demain non je ne les connais pas et n'oubliez pas si tu as aidé quelqu'un parce que Dieu t'a parlé la personne ne te doit rien repas voir Dieu tu as suivi va voir Dieu c'est toi qui m'avait aidé la femme là non ok je vous montre comment apaiser vos peurs parce que vous êtes appelé à aider plus de personnes et qu'on ne joue pas sur ton mental oh tu es là tu aides les enfants les autres tu n'es supposons tu vas voir un banquier ok ton banquier connaît le solde de ton compte et ton banquier connaît que tu fais les dons aux orphelins tu arrives tu viens pour prendre ta nouvelle carte ou bien retirer de l'argent ton banquier commence à te dire bon ouais j'ai un problème là oui parce qu'il connaît que tu as l'argent et il sait que tu aides souvent les gens tu as un mistake sur je ne sais pas pour les animaux la personne qui connaît ce que tu as et qui veut dire oh tu es de d'autres personnes tu ne lui dois écrivez ici tu ne lui dois merci Nathalie merci Nathalie merci Nathalie merci 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 si tu ne dois rien à quelqu'un Tu peux avoir, tu ne lui donnes pas Tu as Tu regardes ça dans ton poteau monnaie Tu prends ton compte Tu regardes, tu vois ça Votre solde est de 5,4 millions C'est ton argent non? Hein chérie? C'est pour toi non? Ça c'est un des problèmes de choisir Quand Dieu commence à te bénir Tu as l'impression que pour être en ok avec les gens Tu dois tout leur donner ce que tu as Tu n'as pas de rien Nothing C'est pour ça que tu vas commencer à aimer la solitude Ça tu viens Parce que quand tu restes avec les gens Ils veulent ce que tu as Parfois tu veux t'en débarrasser pour leur donner Pour qu'ils se sentent bien avec toi Les choisis ont très peu d'amis Qui vont comprendre leur statut Et être bien avec eux Très rarement tu auras un ami Que tu as peut-être 5 millions par mois Il est avec toi Il a 300 millions par mois Donc vous riez bien Dès que tu riez Dès que tu riez un peu Ma femme est malade Il faut l'argent pour l'opérer Ouais Pourquoi ils sont tous comme ça dans tous les pays Pourquoi 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 Écoutez je vous ai dit Je n'ai pas obligé de le donner Je n'ai pas obligé de le donner Je n'ai pas obligé de le donner Quand toi tu as un problème Qui te donne Dites moi s'il vous plaît Dites moi Je vous écoute Dans ton entourage Tu connais combien de personnes Qu'est-ce que tu as un problème De 4 millions ce soir Il va te dire Bon Je t'envoie ça Dites moi Dites moi S'il vous plaît Personne Ok Personne Ok Kelly Où c'est Yeli J'espère que tu ne penses pas Que tu es une personne à penser Parce qu'avoir quelqu'un Et avoir réellement la personne C'est deux choses différentes Ibu de même Quand tu n'as pas Personne Non laissez Dieu dedans Laissez Dieu hors de ça Laissez Dieu Dieu demande Les êtres humains physiques Parce que quand tu donnes Tu ne donnes pas à Dieu Tu donnes aux êtres humains Quand on te donne C'est l'être humain qui te donne Ce n'est pas Dieu Qui vient physiquement Personne Même pas mon mari Ça c'est intéressant Ah c'est intéressant Je vois que des personnes ici A part une personne Qui dit qu'elle a une personne A part une personne Qui dit qu'elle a une personne Intéressant Bon On a une autre personne Qui dit qu'elle a quatre personnes Dans un programme de 15 millions On va te sortir les 15 millions De données Moi ces personnes Moi il y a une personne Moi il y a une personne Personne Tu sais que tu passes Une relation avec quelqu'un Tu passes une relation Dans ta tête Tu crois que c'est ta personne Alors que dans sa tête Tu es le Mugu Pourquoi tu es le Mugu ? Pour que je me vois Qui connait le Mugu ? Je vous dis c'est que ça que le Mugu ? Tu as les plaintes partout Personne Voilà Même la rose est une personne Le Mugu C'est le Bête C'est le Zinzin C'est lui qu'on sait que lui-là a Peut-être que tu es en relation Avec quelqu'un Tu crois que c'est ta personne Alors que tu es son Mugu Yeli Ta personne La contacte-la Ce soir Tu veux dire que tu Que tu envoies de 5 millions On voit un peu Tu l'envoies Il l'envoies Non Le Mugu Tu connais Laura Ça c'est un chantage émotionnel Qu'on subit énormément C'est en nous C'est comme une boule dans le ventre Au jeu Aide le Mbapp Le mot Mbapp Alors c'est tout Faites très attention Vous croyez que vous avez les jambes Vous n'avez pas les jambes Parce qu'ils savent que Dès que vous avez un problème Vous réfléchissez vous-même Pour vos problèmes Vous ne leur posez même pas Beaucoup d'entre vous Quand vous avez un problème La nuit C'est vous qui réfléchissez Pour vos propres problèmes Toi même Samina Tu vas bien manger les plantes Qu'on a un problème bien Bon appétit A partir d'aujourd'hui Je donne l'autorisation De ne pas donner ta chose Si tu ne veux pas Tu ne donnes pas Tu as subi Tu n'es pas obligé Notre direct est fini Il va rentrer à la maison Il part Vous dormez bien J'espère que mon message De ce soit passé J'espère que vous avez compris On dit que tu es dur Tu t'en fous On dit que tu es dur Tu es trop dur Tu exagères On a besoin Que ton argent sorte Pour ça On va te dire les paroles Chacun est censé Prendre ses dispositions Financières Pour sa vie Tu n'es pas la mère De quelqu'un Vous avez su Que tu as des humeurs Tes humeurs C'est pour accommoder Ton compte bancaire Garder tes humeurs Et ton compte bancaire Voilà Tu as le problème Parce que tu aimes aider Tant dans les relations Qu'on travaille sur toi Même quand tu demandes À gens qu'on te doit D'or On te traite mal À partir d'aujourd'hui Personne ne prendra Tout votre argent Vous avez suivi Vous avez suivi Vous êtes des bons élèves Bon enfant On dit que tu es une bancaire Une bancaire garde son argent C'est parce que tu gardes ton argent Que ça vous manque Tu ne vas jamais devenir riche Ton argent c'est pour toi Les orphelins Celui que ça dérange C'est son problème Tu as suivi Tu ne tomberas jamais malade Personne ne va venir Tu n'auras pas besoin de quelqu'un Oh si je tombe malade Qui va m'aider Tu ne tomberas pas malade chéri Tu as suivi Oui ou non Souvent je te fais peur Oh et si tu tombes malade Écoute moi Tu ne tomberas pas malade C'est maintenant mon pain Que vous voulez Y'a l'endoké Y'a l'endoké Maman Vous avez bien suivi Ton argent Tu prends ton téléphone Tu check ton compte Ça te plaît Je sens qu'il y a quelqu'un Que demain tu devas envoyer l'argent A quelqu'un Depuis que les sévères Ça ne passait pas Tu voulais aller demain A Western Union Pour envoyer Tu ne pars pas Autorat Tu as compris Tu ne le donnes pas Tu ne le donnes pas Tu vas garder ton âme A ta poche On va voir ce que ça va faire Check ton compte Tu vois ça te plaît Tu te devais faire A trois heures ou pas Tu pisse Tu ouvres encore ton compte Tu regardes Ça te plaît L'argent Appelle l'argent Ça va appeler Encore l'autre Le lendemain Quand quelqu'un Ville commence à dire Que je n'ai pas Ouais Ma femme a été hospitalisée C'est ta femme non papa C'est sa femme non Tu as quoi voir dedans Hein Alex Qui parlait de la femme Tu es là Qui fait la moi Sa femme tu es là Est-ce qu'il fait avec toi Oh ma femme ma femme C'est quoi la loi de la sémence Je ne connais pas papa Pardon Va là où tu as lu ça Tu sais Moi quand j'enseigne Je ne connais pas les gros mots Je ne connais pas Même l'enfant de deux ans M'a compris J'ai parlé L'enfant de deux ans C'est ce que j'ai dit Vous avez compris A ceux qui me détestent Vous pensez que la femme C'est là Elle se croit Elle se prend Pour qui Et manger mon pain Et faire le direct Quand j'ai compris que La vie Je peux vivre sans avoir la pression De quelqu'un Et quand tu vas te casser Pour nettoyer le délai des gens Pour qu'on te donne l'argent Personne n'a vu toi chérie Quand tu rends-toi mal au dos Personne n'a vu toi chérie Il y a des services que nous rendons aux gens On prend leur douleur sur nous Achète le jus Mon argent se mérite Si elle vous donne les douleurs Que je ressens qu'elle travaille Et à des jours Je travaille sur 300 personnes Ça c'est des douleurs Que j'ai eu pour tout Moi je suis deux semaines Les gens qui soignent Je connaisse Les colères Les sautent d'humeur Est-ce que je suis obligé de te donner moi Vous êtes libéré non Vous devez être radical Vous allez suivre Votre fratine n'a pas de problème Quand tu bois L'instant où tu bois le vin Quand elle mange mon pain Est-ce que vous avez vu le problème Sur le pain-ci Mon pain Il se laisse manger C'est bon C'est bon jusqu'à Bonsoir D'Occas D'Occas C'est comment Bienvenue Merci Mais moi mon pain Si ça rentre dans mon corps Comme ça Est-ce que vous voyez J'ai un problème Vous voyez un problème quelque part C'est le but du champagne C'est le but du vin C'est le but du pain C'est même de sortir Pendant un instant De ces problèmes Que les gens viennent mettre sur toi Ouais La meilleure partie du pain Mon amie Regardez comment elle est flexible Vous avez retenu ma leçon d'aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que quoi Je mange seul Vous voyez moi avec qui Quand j'ai acheté ça Qui a payé ma facture Et tu manges seul Vous voilà C'est la fin Qu'est-ce que tu m'as parlé Je vais te bloquer Donc Bon ben Ça dirait que t'étais délicieux Pour moi quoi Maman le pain si Oh Seigneur Les gars qui m'aiment Qui m'ont jamais déclaré leur flamme là Les gars chiches Qui veulent me draguer Qui n'osent pas Parce qu'ils sont chiches là Les beaux mecs Les beaux peins Qui me suivent A tous les beaux peins Qui me suivent là Il y a des beaux peins Sur ma page Jusqu'à Il y a des beaux peins Sur ma page Oh Il y a des beaux peins Il y a des beaux peins Après On se croise Il dit Hey ma reine Je dis que Yeah C'est gâté Il y a peu plus rien C'est fini Il me connait Il y a peu rien à faire Je peux même pas Souvent j'avais tout normal aussi Bonsoir les peins Ça m'a élevé jusqu'à Oh Seigneur Il fallait que vous riez un peu Maman Un peu m'coustillant Un peu m'baganté T'es un peu m'baganté Oh Seigneur Tout droit de Paris S'il te plaît Bon bye bye Je sais pas ce qui m'arrive ce soir Ok tu peux me dire quoi Je vais te plaindre Faut me laisser On peut pas les plaindre Maman mon pain C'est 7pm Friday Doing my thing I ain't got a nigga And the nigga ain't got me Tu viens tu veux Jamais Jamais Je me monte pas It's 10pm Friday Pardon les peins Présentez-vous On va sûrement faire les dîners Une fois par an Ou les peins Et les chocolats Ils vont venir se présenter En tout cas Attends ils te prennent Tu te plaques Je te bloque Je te fais des sannes Et je te bloque en même temps Ok Si tu veux courir Le risque Y'a pas de soucis Et tu veux monter Il est laissé monter Bonjour ma chérie Bonjour ma chérie Allo Oui bonsoir Comment tu vas Tu me bloques et je te fais quoi Ok J'ai déjà dit comment tu vas Comment c'est quoi non Parce qu'à un peu présent Tu as dit que Tu te plaques et je te bloque J'ai dit que Hey Je veux qu'on me plaise Non moi je suis très claire Non Tout dans la vie c'est le contraire Vas-y allo mami La reine J'appelle parce que j'ai mal partout Mon coeur ne fait que balle Non c'est pas vrai La fille se me connait Tu bois le jus Tu me déranges Un peu Un peu Tu as un enfant autour de toi Non Je suis au travail à ma cause J'aurais voulu parler avec ton enfant Toi tu me déranges Tu as m'embêter Tu veux quoi Non je n'ai pas déjà au travail maintenant Moi l'a béquée la reine Merci C'est très bon Je te dis que Je suis très reconnaissante Pour tout ce que tu fais pour nous Tous tes enseignements Pour toute la joie de vivre Tous les commentaires que tu fais On dirait que tu as installé Sinon Tu vois tout ce qui se passe dans nos maisons Merci beaucoup Il y a mon colère Merci beaucoup Chaque commentaire que tu fais Chaque situation que tu abordes Chaque thème Ça vient de quelque part Et vraiment On est content On apprend beaucoup Maintenant Il faut que tu me dises Ce que tu faisais dans mon rêve Tout en plein Tu me montrais Tu me montrais Les remèdes Par terre Comme ça Sur une feuille de bananie Tu m'expliquais Tu ne comprenais pas Après tu me grondes Tu me grondes Maintenant dans le rêve Tu grondes Adieu Dans le rêve Tu grondes C'est comment ? C'était vraiment moi là-bas C'était moi C'était moi Non c'était toi Je sais que c'était toi Oui Parce que tu m'as montré Plein de recettes Une recette Tu me demandais de faire Tu m'as montré trois fois Mais je ne comprenais pas Tu as commencé à me grondes Je te rédicte Tu me grondes Adieu Même dans le rêve Tu l'as me grondes Non c'était moi C'était moi C'était moi Je suis Et les rêves Quand vous me dites Je suis sûr que c'est moi là-bas Ça c'est C'est sûr That's me Tout en blanc Très belle Comme toujours Merci Il faut que je travaille C'est toi D'accord J'ai compris Bien que je me pleine Je suis venue te rendre Je suis venue te manifester Aujourd'hui Donner ma gratitude Merci Merci Je suis T'es directe Parce que Tout le temps Et Ça met un bon au cœur Merci 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 Mimi It's 7 p.m. Friday I ain't got me J'ai pas envie de descendre maintenant Je descend parce que ton poube I ain't got me I ain't got me I ain't got me Tati Bonsoir Tati Comment ça va C'est quoi ? Eh pardon Fais-moi les siens Tati parle parle tati ce que tu as bien de ça aujourd'hui maintenant que j'étais là j'ai profité de l'occasion voilà je fais le pain de sel le soir moi et le matin pour faire le bon débit et que tati tu vas prendre tes enfants ici et grandir comme moi my god donc tati tu disais quoi tu vas te plaindre je sais que tu n'aimes pas ça tu vois alors quoi et j'ai fait comment ouais l'autre vient gronder les enfants ici tu fais le bain de sel tu as mal au corps mais tu continues c'est tout moi il faut qu'ils ne pas te boivent bon je vais voir s'ils ont quelque chose pour vous en dernier prenez ce que vous faites au sérieux s'il vous plaît c'est vrai qu'on rit beaucoup on vit on rit beaucoup mais prenez votre travail au sérieux s'il vous plaît je crois que nos guides sont très marrant et sérieux en même temps oui c'est pour ça que vous devez faire l'effort d'être toujours guidé quand tu ne sens pas quelque chose ne fais pas mimi kamga je n'ai pas de message pour toi vous m'écoutez vous attendez que je viens de vous parler ne me contactez pas c'est votre problème il y en a que vous devez quitter seulement de mes abonnés pour aller vraiment commencer votre traitement mais vous ne vous décidez pas vous êtes toujours là moi je ne peux pas vous forcer vous me connaissez je n'ai pas le message pour quelqu'un je n'ai pas le message je ne donne le message des personnes je ne vais pas aller à tout le monde c'est lui qui veut comprendre il comprend c'est déjà un privilège pour vous de m'avoir vu que je suis connecté voilà je ne peux pas laisser 200 personnes qui sont connectées et venir te parler à toi seul j'étais grondé dans le rêve oui les formations spirituelles commencent en fin août j'annonce ça depuis vous n'attendrez pas que je vous force vous faire quoi que ce soit chacun se prépare pour sa chose parce que c'est un peu comme si on est en formation on est en train de faire des rangs et quand le temps va arriver on devra aller en bataille et celui qui est prêt est prêt celui qui n'est pas prêt il n'est pas prêt quittez sur les bébés spirituels s'il vous plaît just leave that little level il est temps d'apprendre à canaliser votre énergie vous apprendre à faire des projections astrales apprennez à vous discipliner apprennez à payer vos dîmes je suis encore dans le niveau où je viens je ne viens pas je fais je ne fais pas ne fais pas pas devenez discipliné vous savez comment on rit on rit comme ça là mais il riche moi tu t'appelles et il va avec toi ça c'est sûr voilà notre point là bas ça c'est sûr que je suis je t'appelais d'y va avec toi mais encore c'est un peu la tête c'est toi là c'est 7 p.m. friday c'est 7 p.m. friday c'est 7 p.m. friday allo 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 allo